On ne triche pas avec l'amour, une brochure que j'aime beaucoup parce que peut-être elle était faite dans ma jeunesse et à partir d'une rencontre avec une fille qui expliquait ses problèmes personnels. Le but n'est pas de lire toute la brochure, mais par des extraits éveiller votre curiosité pour les problèmes des jeunes et les solutions que je propose. Bhutan Du est un garçon bien fait. Il est en quatrième scientifique. De famille chrétienne, il a appris par son éducation le respect des autres. Il trouve cela normal. Mais voilà que son camarade de glace, qu'aussi le terrible, lui lance des pointes. « Tu ne vois pas encore clair. Tu n'as pas aucune expérience de la vie. Le temps de ta jeunesse passe. Il faut profiter de la vie, mon cher. » Ces paroles touchent Bhutan Du. Le soir venu coucher sur son lit, Bhutan Du repense aux paroles qu'on lui a lancées à la tête. « Tu ne vois pas clair. » Il y ajoute ce qu'il a déjà entendu. « Les temps ont changé. Il faut pratiquer l'amour. Tu sautes une étape de ta vie. Pourquoi se priver du plaisir ? Tout ce que Dieu a fait est bon. Donc, es-tu vraiment un homme ? » Bhutan Du commence à douter de sa vie. N'ont-ils pas raison ses amis ? Bhutan Du pense aussi à une fille du village voisin. Il la voit rarement. Elle aussi étudie. Parfois, en esprit, il voit sa figure. Mais ils n'ont jamais parlé d'amour ensemble. Mais il lui semble qu'un jour, peut-être, il pourra lui parler sérieusement. Mais il est encore trop tôt pour cela, pense-t-il. Il est pourtant vrai que Bhutan Du n'a pas les yeux dans sa poche. Plusieurs fois en promenade, il a rencontré un groupe de jeunes filles. L'une d'entre elles parlait à haute voix. Elle se tortillait, sautait et lançait des regards significatifs vers Bhutan Du. Il semble qu'elle répand le bruit qu'elle est sa chérie, alors qu'il n'en est rien. Bhutan Du en est parfois troublé et honteux. Il passe son chemin. Dans sa tête, les questions tournent. Qui a raison ? Puisque tout le monde s'amuse avec les filles, pourquoi pas moi ? Suis-je un naïf, un ignorant ? Ne faut-il pas profiter de la vie ? Que penses-tu de tout cela, toi qui es jeune comme Bhutan Du ? Es-tu entraîné par tes amis, collés aux filles, émancipées ? Ou es-tu à la recherche de la vérité sur l'amour ? Es-tu prêt à payer, à faire un effort pour la trouver, cette vérité ? Réponse Il faut croire que l'amour vrai est possible, mais pas sans Dieu. En résumé, je dirais donc, imite Dieu. Si tu es sincère avec ta conscience, tu verras très vite quand ton amour n'est plus à l'image de Dieu. Si Jésus est mort sur une croix, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Tu as donc raison quand tu dis que la plupart des hommes ne connaissent qu'une caricature de l'amour. L'amour n'est possible que si deux êtres veulent s'aimer d'un amour vrai. Qu'est-ce qu'alors un amour vrai ? Les réponses qui suivent veulent t'aider à le découvrir. Voici un exemple des questions que vous pouvez trouver dans cette brochure. Un garçon Si on ne parvient pas à écouler son sperme, on risque de tomber malade, d'avoir mal au dos. On aura aussi moins d'énergie pour étudier. M. Est-ce le fait d'être assez habile pour tromper les autres ou d'être assez prudent pour ne pas brûler les étapes ? Est-ce savoir tendre un piège à un garçon à une fille pour en profiter ou savoir patienter pour ne pas gâcher l'amour vrai ? Est-ce agir comme tout le monde, se laisser aller au plus facile, ou agir selon ce qu'on voit soi-même, même si c'est à contre-courant ? Toutes les questions de ce livre nous ont été posées par des jeunes gens et des jeunes filles. C'est avec eux aussi que nous avons cherché les réponses en toute franchise mutuelle. Il est vrai que la sexualité est une des principales sources d'énergie de l'être humain. Il ne faut pas la dépenser par des jeux sexuels. La nature a bien réglé les choses en éliminant le surplus de sperme par les voies naturelles, soit par la pollution nocturne pendant le sommeil. Un homme équilibré doit orienter, parfois sublimer, son énergie sexuelle et son affectivité. Cela veut dire que l'homme doit dépenser son énergie pour les activités, les travaux qui font partie d'une vie humaine normale. On peut y ajouter le sport ou des activités physiques qui dépensent cette énergie. Question Si je suis en amitié avec une jeune fille, elle et moi, nous désirons avoir des relations sexuelles. Le plaisir est réciproque. Pourquoi dire encore que j'emploie la fille comme un objet, puisqu'elle est d'accord avec moi ? Autre question Pourquoi l'Église nous dit-elle d'éviter les relations sexuelles entre garçons et filles ? Pour les conséquences qu'elle entraînent, quelle idée a-t-elle derrière la tête ? L'Église n'est pas le gendarme de la sexualité. Elle n'a rien contre la sexualité. Celle-ci a été créée par Dieu. Mais elle veut que cette sexualité soit mise au service d'un amour digne de l'homme créé par Dieu et à l'image de Dieu. La sexualité doit être au service de l'amour humain et non le contraire. Le flirt Le flirt est un amour de mauvaise qualité. Il est un gaspillage des forces de l'amour. Jeune fille, à toi d'apprendre aux garçons que tu es un cœur à aimer et non seulement un corps à aimer. Arrivés au mariage, les jeunes qui flirtent constateront qu'ils ne sont plus capables d'aimer vraiment. Ils ne savent même plus ce qu'est l'amour. Ils pensent que c'est un jeu. Autre question La réponse a trouvé dans cette brochure. Signe d'amour C'est parce que la sexualité comme expression de l'amour est un signe important et grand, qu'il ne saurait engendrer que tristesse et souffrance quand il n'exprime rien, quand il n'est recherché que pour lui-même, pour la seule sensation physique dans laquelle il s'exprime. Vécu ainsi, il débouche sur le vide. Il laisse au partenaire un arrière-goût d'inutile qui ne semble pouvoir jamais s'apaiser, que dans un recommencement sans fin, ainsi pour l'ivrogne que rencontre le petit prince et qui buvait pour oublier sa tristesse d'être ivrogne. Ce n'est pas seulement quand je me maîtrise que Jésus m'aime. Il ne me rejette jamais. Jésus m'aime avec mes faiblesses. Si les faiblesses te font mal au cœur devant Dieu, apprends que le cœur de Dieu est plus grand que le nôtre. En effet, si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Pour Dieu, il n'y a pas de problème à m'accepter tel que je suis. Si j'arrive à croire que l'amour de Dieu est toujours en moi, c'est à partir de cette présence en moi que je travaillerai à la qualité de mon amour, que je ferai le combat spirituel dans lequel je peux perdre une bataille, mais pas la guerre. Le découragement ne m'aidera jamais. L'amour et le pardon reçu de la part de Jésus, oui. Quand on parle d'amitié, on parle d'embrassement, de baiser, etc. Est-ce que ces gestes ont leur place dans l'amitié ? Est-ce bien, dans une amitié, de chercher toujours à se rencontrer dans un endroit isolé, de se rencontrer fréquemment ? Un jour, un garçon me présente son amie, fille ouverte et franche. Elle écoute les conseils que je lui donne. Je ne dispose que de quelques minutes. Je la rassure sur la valeur du garçon, en lui rappelant aussi qu'elle a sa responsabilité pour protéger cette amitié. J'ai ajouté qu'il pouvait se rencontrer, se parler, mais toujours dans un lieu public, visible aux autres. Après un an, je revois le garçon qui me dit fièrement « Père, la fille a toujours refusé quand je voulais l'entraîner dans des aventures secrètes. C'est grâce à elle que notre amitié existe toujours et qu'elle est sincère. Cette fille deviendra peut-être ma femme. » Les filles sont compliquées. C'est difficile de les comprendre, de savoir ce qu'elles pensent ou veulent. Oui, parce qu'elles ont une psychologie différente de celle des garçons. La fille est davantage portée vers l'aspect affectif de l'amour. Le côté romantique l'attire. Elle aime les toilettes, la recherche de l'admiration et des compliments. Par contre, si la fille est encore une vraie fille, l'aspect plus directement physique de l'amour l'attire moins et parfois même l'effraie. Pour le garçon, l'aspect physique de l'amour est important. Souvent, il ne voit que ce côté-là. Il s'agit donc de découvrir toute la richesse d'une relation humaine adulte. Or, les jeunes gens ne sont pas encore des adultes. Ils peuvent facilement être l'un pour l'autre un piège, mais aussi une aide mutuelle. Il faut choisir. Dans le mariage, il faut d'abord réaliser une unité à deux dans l'amour. L'unité sexuelle en est la suite et y est soumise. L'inverse n'est pas exact. Dans le choix de la personne que l'on veut épouser, une attirance doit être déterminante, mais non pas l'attirance sexuelle. La personne qui se laissera uniquement guidée par l'attirance sexuelle ne souscrit pas à un engagement qui serait un don total pour toute la vie et ne possède pas l'amour réellement approprié au mariage. On peut se marier religieusement que quand il y a l'amour véritable et non une union sexuelle passionnée qui ne fera pas long feu. Le sens du sacrement du mariage signifie que les deux conjoints deviennent l'un pour l'autre signe de l'amour de Dieu. L'homme aime Dieu à travers sa femme. Dans sa foi, il reconnaît cela et comme il se sait pécheur, il sait que Dieu seul peut l'aider à aimer sa femme comme il convient. Dieu est reconnu comme source d'amour, d'union, de pardon mutuel. Il s'agit de deux conversations qui sont interrompues. Les deux conversations séparent des couples différents et je réagis de façon différente aussi par rapport à chaque conversation. Excusez-moi d'interrompre votre conversation. Vous me semblez bien pressé. Ce cadeau surprise, ce besoin impétué de se rencontrer souvent, êtes-vous bien sûr d'être sur la route de l'amitié ou de l'amour ? Peut-être êtes-vous sur la route des cadeaux flatteurs, des beaux habits, de la belle voiture, des plaisirs. Mais si c'est l'amitié vraie que vous cherchez, ne faudrait-il pas changer de cap ? Deuxième conversation. J'écoute tellement bien que j'oublie de la quitter. Excusez-moi, mais j'oubliais de vous interrompre. C'était beau, je vous laisse seul. Une fille lutte pour l'amour. Ici, il y a des pages où il y a une correspondance avec ma Binda, que j'appelle ma Binda, comment elle se démène, comment elle lutte pour l'amour. Et la suite, ma Binda réussira-t-elle dans sa vie d'amour ? Dieu le sait, mais j'ai voulu vous communiquer cette correspondance parce que j'y découvre une jeune fille qui a essayé de se préparer à un amour véritable à travers des échecs et des réussites. C'est pour vous une invitation à tenter la même expérience. Aimer, est-ce le fait d'être assez habile pour tromper les autres ou d'être assez prudent pour ne pas brûler les étapes ? Est-ce savoir tendre un piège à un garçon, à une fille pour en profiter ou savoir patienter pour ne pas gâcher l'amour vrai ? Est-ce agir comme tout le monde, se laisser aller au plus facile ou agir selon ce qu'on voit soi-même, même si c'est à contre-courant ? Toutes les questions de ce livre nous ont été posées par des jeunes gens et des jeunes filles. C'est avec eux aussi que nous avons cherché les réponses en toute franchise mutuelle. Musique 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 Musique